Bonjour à tous, bon lundi, j'espère que ça va, il fait un peu chaud mais on va s'en sortir. Je vais faire un best of zen, un best of méditation parce qu'on m'a posé pas mal de questions sur la méditation, sur à quoi ça sert, sur pourquoi. Je m'aperçois qu'en fait il y a vraiment les questions d'experts pour lesquelles je n'ai aucune réponse. J'ai des opinions bien entendu puisque j'ai réfléchi depuis longtemps mais je ne sais pas parce que je ne suis pas moine bouddhiste donc je n'ai pas d'autorité là-dessus. En gros il y a des questions de néophytes, de gens qui ne pratiquent pas, pour qui c'est nouveau. Et je me rends compte qu'il y a souvent des réticences communes à tout ça, qui disent « Ah oui, la méditation c'est bien, la filière de Ferrentel c'est bien, mais alors moi je suis contre parce que ceci ou cela, et en général le ceci ou cela n'ont pas forcément beaucoup de sens. » Et je me suis dit que ce serait bien de recommencer à la base, d'expliquer mais pourquoi méditer ? À quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'y mettre ? Et pourquoi ne pas le faire aussi ? Dans le sens, est-ce que parfois il y a des objectifs qui ne sont pas les bons et il y a des visions qui vous retardent. Alors pourquoi méditer ? Pourquoi s'intéresser à tout ça ? Au centre de ça, il y a la notion de souffrance. L'idée qu'on est dans une vie, donc on souffre, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui n'est pas optionnel dans la vie, la souffrance. En revanche, et ça c'est au cœur de la philosophie orientale, notre ignorance de pourquoi on souffre nous fait souffrir davantage. Comme on se trompe sur l'origine de notre souffrance, on persiste dans des directions qui nous font souffrir encore davantage. Et donc même si à la base il y a une souffrance inévitable qui existe, la douleur physique est inévitable, la souffrance émotionnelle est inévitable, puisque tous les gens auxquels vous tenez vont un jour disparaître, à moins que vous mouriez d'abord, donc ça, ça va créer de la souffrance émotionnelle de façon inévitable. Vous ne pouvez rien faire contre. Et bien même s'il y a cette souffrance qu'on ne peut pas éviter, il existe toute une partie de la souffrance qui est non nécessaire, et qui est probablement la plus grande partie, qui est celle qui vous rend malheureux. Encore une fois, on peut surmonter les problèmes. Un deuil, une difficulté, une douleur peuvent être surmontées de façon assez quotidienne, et ça peut passer assez vite. Comme je dis toujours, si je pince quelqu'un sur le bras, il y a deux types de personnes, les gens à qui ça va faire mal et qui vont passer à autre chose, et les gens à qui ça va faire mal et qui vont mariner dedans pendant trois jours. « Mais pourquoi il m'a pincé ? Est-ce que ça n'a pas abîmé un nerf ? » « Oh, mais pourquoi moi ? De toute façon, ça n'arrive qu'à moi, je suis ceci, je suis cela. » Et qui, en fait, c'est tous les problèmes qui vont se créer autour de cette douleur. Alors, était-elle évitable ? J'aurais pu ne pas le pincer, mais pour la personne qui en est victime, c'est quelque chose qu'il n'a pas décidé, si vous voulez. Mais, en revanche, cette façon dont il va mariner dedans, dont il va continuer à souffrir de façon inutile, ça, c'est beaucoup plus sous notre contrôle. Il y a vraiment cette idée, là, dans les philosophes orientales, qui est essentielle pour vivre en paix, la notion de contrôle. Vous n'avez pas le contrôle sur le monde extérieur. Et il faut l'abandonner. C'est toujours une illusion de contrôle. Dès que vous vous battez contre la nature, que vous vous battez contre les éléments, que vous essayez de gagner en sécurité, que vous essayez de gagner en argent, que vous essayez de vous mettre dans une position où le mal ne vous atteindra plus, c'est une illusion. Et vous vous battez pour rien, et vous dépensez de l'énergie pour rien. Inversement, toutes ces fluctuations extérieures sur lesquelles vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous avez en revanche un contrôle quasiment sans limite sur la façon dont ça vous affecte. Or, vous ne souffrez. La souffrance qui vous accompagne n'existe que dans la mesure où vous la laissez vous affecter à l'intérieur. La souffrance n'est qu'intérieur. On a déjà parlé, c'est comme la couleur rouge. La couleur rouge n'est pas une propriété des objets rouges. La couleur rouge est une propriété de votre cerveau. En dehors de votre cerveau, bien sûr, il y a la lumière, qui est une onde électromagnétique, mais cette couleur rouge que vous voyez lorsque vous voyez ça, c'est créé par votre cortex visuel et c'est à l'intérieur. De la même façon, il existe des choses physiques à l'extérieur qui peuvent être problématiques, représenter des obstacles, ou en tout cas vous les considérez comme tels, mais la souffrance, cette sensation que ça vous empêche d'avancer, que ça vous empêche d'exister, cette sensation que vous avez de ne pas aller bien, de ne pas être suffisant, ça c'est intérieur et ça, vous avez le contrôle là-dessus. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour avoir le contrôle à l'intérieur, il faut abandonner le contrôle à l'extérieur. Donc pourquoi faire de la méditation ? Pourquoi s'intéresser aux philosophies orientales ? Parce qu'elles vous permettent de gérer mieux la souffrance. Pourquoi la méditation ? Parce que, alors oui, parce que tout ça, on ne voit pas en quoi le fait de s'asseoir en ne faisant rien va vous aider à gérer la souffrance. Mais parce que vous ignorez la cause de votre souffrance, et que la souffrance est intérieure, donc il faut passer un petit peu de temps à observer ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi simple que ça. Et comme je vous l'ai déjà dit, dans un monde absolument tourné vers l'extérieur, tourné vers la course, tourné vers la réussite, dès que vous passez un tout petit peu de temps, vous allez comprendre des choses, vous allez faire des progrès, ça va vous aider de façon immédiate, même si après ça peut vous retarder, parce que ça reste des progrès, donc ça reste du gain. Or, la vraie méditation ne doit pas avoir de gain. Mais bref, en passant du temps sur l'intérieur, et surtout en passant du temps sur la vraie cause de la souffrance. Et donc la vraie cause de la souffrance, c'est les pensées. Si vous avez une douleur parce que vous avez été pincé, une fois que la douleur est définie, ça devrait être terminé. Si vous êtes dans un mode d'alerte parce que vous avez vu un tigre, une fois que le tigre a disparu, ça devrait être passé. Alors, non, c'est pas passé. On en a déjà parlé, parce que vous avez votre cerveau conceptuel qui crée un concept de la douleur ou du tigre. Dans le cas de la douleur, c'est pas très utile. Dans le cas du tigre, on se dit que ça peut... ça permet aux gens de ne pas se reposer tout de suite quand le tigre allait se cacher derrière un arbre. Donc c'est utile. Mais, comme c'est une capacité nouvelle du cerveau, cette capacité à être conceptualisée, on en est un peu les esclaves. C'est-à-dire que, à longueur de journée, on souffre de problèmes que notre cerveau cherche, que notre cortex préfrontal crée, et qui ne sont pas absolument nécessaires. Ça n'est pas un mauvais fonctionnement du cerveau, du cortex préfrontal, c'est sa nature, c'est à ça qu'il sert. Un peu de la même façon que la souffrance, c'est la nature de la vie. Vous savez, il y a ce dicton bouddhiste qui dit la vie est souffrance, et ça paraît un peu négatif, un peu sombre. Et en réalité, moi, ça m'avait fait beaucoup de bien. C'est simplement un état des choses que, une vie sans souffrance, ça n'existe pas. Tout simplement parce que c'est les deux faces d'une même médaille. De la même façon qu'il ne peut pas y avoir une pièce qui n'a qu'un pile, s'il y a une face, il faut une autre face, de la même façon, vous ne reconnaissez la souffrance que par différence avec le bonheur. Et inversement, si vous ne pouvez profiter du bonheur, c'est parce que, à des moments, vous avez des moments où vous n'êtes pas heureux. Donc l'un ne peut pas exister sans l'autre, et c'est impossible, c'est illusoire de chercher seulement l'un, comme ce serait impossible de chercher des montagnes sans crête, des montagnes sans valet. C'est impossible. L'un et l'autre vont ensemble. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas des variations dans le bonheur, comme il y a des variations dans la lumière, des variations dans le son, on ne le percevrait pas. Nos sens sont faits pour percevoir ce qui varie. Pourquoi je parlais de ça ? Je ne sais plus. Non, je me suis perdu. Bon, il reste trois minutes, j'espère que ça vous aide. Si je résume, l'important, c'est de vous dire qu'il existe un tampon entre l'extérieur et l'intérieur. Et que c'est à l'intérieur que tout se passe. Donc, il faut passer du temps tourné vers l'intérieur. Il faut comprendre, voilà, on en était aux pensées, il faut comprendre comment les pensées créent les problèmes. Et un des axes principaux qu'avancent les philosophes orientales, c'est la désidentification aux pensées. Et ça, c'est difficile à comprendre quand on n'y a pas réfléchi, bizarrement, mais quand on ne l'a pas senti. On a beaucoup de tendance à s'identifier à nos pensées. Autant on a appris aux gens à ne pas juger sur le physique, autant juger sur les pensées. On pense que c'est naturel parce que c'est une personne. Si quelqu'un vous dit qu'il est droite, qu'il vote pour Marine Le Pen, qu'il n'aime pas, qu'il est raciste ou qu'au contraire, qu'il est très gentil ou qu'il est scientifique, pour vous, ça va être son identité, ça va être qui il est, lui ou elle, qui est cette personne. Quand vous passez un petit peu de temps à regarder à l'intérieur, que vous observez vos pensées, que vous ne vous y accrochez pas, dès que vous regardez comment il agit, finalement, vous apercevez que les pensées vous arrivent comme le temps qu'il fait, comme les nuages dans le ciel, que vous n'êtes pas responsable. Quelles sont la conséquence d'une habitude de pensée ? Que si tous les midis, au moment où la cloche sonne, les fameux chien de Pablo, vous mangez un sandwich au saumon, quand une cloche sonne, vous allez avoir faim. C'est une pensée. Et la plupart de vos pensées sont des habitudes, ce n'est pas qui vous êtes. Et lorsque vous observez vos pensées dans le présent, dans le temps de la méditation, vous vous rendez compte de ça. Et donc, vous vous rendez compte comment ces pensées qui sont contingentes, qui arrivent comme ça, un peu sans raison, par habitude, sont la source de votre souffrance. Et vous rendre compte de ça, ça change tout. Ça change tout. Ça n'est pas le monde extérieur qui vous fait souffrir, c'est la façon dont vous interprétez, dont vous encaissez, dont vous intégrez le monde intérieur. Et ça, ça, vous avez complètement le contrôle là-dessus. Zéro contrôle à l'extérieur, 100% de contrôle à l'intérieur. En tout cas, c'est ce qu'il faut viser. C'est tout. Vous voyez, j'ai résumé en moins de 10 minutes. C'est pour ça que c'est intéressant la méditation. C'est pour ça que ça va vous apporter quelque chose. Après, il y a la deuxième étape qui est une étape plus, et ça, on en parlera pendant une autre vidéo, qui est une étape plus spirituelle, c'est que lorsque vous cessez de vous identifier aux pensées, quand vous regardez suffisamment vos pensées pour vous rendre compte qu'effectivement, elles vous arrivent et que ça n'est pas vous, vient la question, mais alors qui suis-je ? La question qui sera une nouvelle source de libération, normalement. Nous sommes lundi, il fait chaud, j'espère que c'est un bon début de semaine pour vous. Abandonnez le contrôle extérieur, gagnez le contrôle intérieur, tout se passe quelque part. Bon début de semaine, à demain, 19h, bisous.